bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast extraterrien un épisode qui sera dédié à la nutrition sportive on fait effectivement une série spéciale nutrition et alimentation de l'athlète avec nutripur cette série sur tous les derniers vendredis de chaque mois et comme on a envie de vous aider à progresser on a envie de vous aider à résoudre les petits problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à la nutrition et votre pratique du sport n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions ou tout simplement nous suggérer des idées de thèmes aujourd'hui je suis avec marie salut marie comment vas-tu mais écoute je suis ravi d'être là en plus aujourd'hui je sais qu'on va parler d'un sujet qui me tient à coeur c'est l'alimentation en ultra puisque effectivement je m'y mets doucement donc ça me permet un petit peu de préparer mais avant tout ça est ce que rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore est ce que tu pourrais te présenter bien sûr alors donc moi je viens de fonds romeux j'ai grandi là bas et j'étais en sport études biathlon où j'ai pu faire des compétitions donc à niveau national ensuite sur la partie formation cursus universitaire donc j'ai fait une licence TAPS pour avoir le volet un peu plus sportif suivi d'un master en nutrition sportive et d'un DU en micronutrition et là donc depuis un peu plus d'un an j'ai intégré la société nutripure où j'ai développé le service nutrition pour accompagner des athlètes de tous niveaux donc du de l'amateur au professionnel et essayer d'optimiser vraiment l'alimentation au niveau qualitatif et quantitatif ok super tout un plan et je sais que vous faites du super travail avec nutripure donc on est entre de bonnes mains aujourd'hui et comme je te le disais il y a une quand on a proposé en fait des sujets sur l'alimentation de l'athlète auprès de la communauté extraterrière il ya un sujet qui est revenu très régulièrement c'est tout simplement quelle alimentation en ultra pour éviter les douleurs digestives puisque en tout cas j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient très souvent sur les sports d'endurance et sur l'ultra mais avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet je voulais savoir est ce que toi c'est un sujet que tu constates aussi également chez les athlètes que tu suis alors oui moi dans le cadre des consultations c'est majoritairement dans l'endurance mais je peux également le retrouver dans les sports de force ou d'autres disciplines même les sports collectifs par exemple c'est la partie de troubles digestifs concerne quand même beaucoup de d'athlètes et de sportifs et reste un gros facteur limitant à la performance ouais bien sûr bon il est de coutume de dire que en tout cas sur les les efforts d'ultra que c'est une des raisons majeures d'abandon donc la première cause d'abandon tu vois et et pour avoir effectivement traîné sur quelques courses on peut on peut voir que ça a l'air vraiment très douloureux moi je suis en train de progresser de me tourner vers des distances de plus en plus longues donc aujourd'hui j'ai de quoi tout préparer mais déjà avant pour bien comprendre le sujet pourquoi est ce que on peut se retrouver avec des douleurs digestives intestinales lors d'un effort long un effort d'endurance alors il faut savoir que à l'effort le système sanguin va être vraiment orienté au niveau musculaire pour optimiser donc tout le travail musculaire la contraction etc et surtout l'apport en énergie l'irrigation au niveau donc principalement des muscles donc forcément en conséquence on va avoir le tube digestif qui sera plutôt mis sur pause habituellement la digestion représente en moyenne 10% de notre dépense énergétique sur la journée et c'est vrai que ça compte quand même sa chiffre sur la balance mais du coup là à l'effort il sera vraiment un peu mis sur pause donc forcément un travail ralenti induit des risques augmentés en cas d'alimentation ok j'ai beaucoup entendu que effectivement durant les efforts comme le système digestif était mis sur pause que ça pouvait avoir tendance à faire ressortir un peu toutes les petits intolérances les petits inconforts les aliments qu'on digère moins bien est ce que c'est quelque chose que tu confirmes et que les études montrent aussi alors il y aura plusieurs catégories d'aliments à risque effectivement déjà dans un premier temps ce qui est le plus souvent incriminé ça va être les fibres les fibres c'est des composés glucidiques qu'on va retrouver dans les produits céréales et complets les légumineuses les oléagineux mais qui ont la particularité de résister à l'action de nos enzymes enzymatiques c'est à dire qu'on n'est pas en mesure en capacité de les digérer donc elles vont venir fermenter au niveau du microbiote intestinal pour justement être en symbiose et procurer d'autres bénéfices à l'organisme on a deux catégories de fibres les fibres solubles qui seront plutôt douces versus les fibres insolubles plus irritantes qui elles seront plus à risque en général on recommande 30 grammes de fibres par jour et ça dépend quand même grandement de la tolérance digestif parce que c'est vrai qu'un système un tube digestif qui sera pas habitué à en consommer là encore on va pas changer passer de 0 à 30 du jour en un on va y aller vraiment step by step et petit à pour habituer à climater le tube digestif après comme tu le disais il y a toute la partie allergène ou intolérance qui peut être incriminée et mis en cause donc c'est vrai que le lactose particulièrement si on ne dispose pas de des lactases donc c'est les enzymes spécifiques à la digestion de ce sucre là qu'on va retrouver donc dans les produits laitiers notamment ça peut créer ben voilà une fermentation des ballonnements des inconforts ou des troubles de manière générale le gluten qui est une protéine qui est dur aussi à digérer peut être sensible chez certaines personnes tout ça en fait cumulé effectivement ça peut être des facteurs de risque qui sont à prendre en compte ok moi j'ai le souvenir d'un triathlon longue distance où j'avais fait l'erreur de manger un petit sandwich à la fin de la partie vélo et je crois que je l'ai payé sur la course à pied juste après donc je sais d'où ça vient tu as parlé de deux catégories de fibres les fibres solubles plutôt douces et les fibres insolubles plutôt irritantes qu'est ce qu'on met dans cette catégorie justement des fibres irritantes et plutôt du coup à éviter j'imagine alors il faut savoir que dans les aliments de manière générale la nature est plutôt bien faite puisqu'on retrouvera à la fois des fibres solubles et insolubles on n'aura pas que l'un ou que l'autre c'est assez bien réparti mais malgré tout on a la possibilité de dénaturer un petit peu ces fibres ou du moins d'alléger la quantité de fibres qui va être dans notre aliment final en jouant sur une forme cuite le fait d'épépiner d'éplucher par exemple les fruits les légumes de partir sur des produits céréaliers raffinés alors c'est vrai qu'on on aura tendance à préconiser au quotidien des choses complètes riche en vitamines minéraux mais de partir sur des pâtes blanches du riz blanc des biscottes un pain blanc etc ça permet de limiter la quantité de fibres et d'améliorer la digestibilité par définition bon alors concrètement imaginons qu'on est sept jours avant une course une course alors ça peut être un marathon peut-être une plus longue distance pour d'autres les dés sont les dés sont jetés on a souvent tendance à dire d'ailleurs dans le sport que l'alimentation ne va pas forcément nous faire gagner mais qu'elle peut nous faire perdre une compétition ou en tout cas nous faire vivre un mauvais moment si on est sept jours avant cette course qu'est ce qu'il faut concrètement que j'essaye de manger alors sept jours avant c'est c'est une bonne échéance de temps puisque en réalité c'est la période qu'on va permettre à l'organisme de justement de se préparer à l'effort qui va qui va arriver au moment de la compétition donc déjà la première chose c'est d'arriver à saturer les réserves énergétiques donc comme je l'avais précisé dans d'autres épisodes au niveau musculaire on a des stocks d'énergie donc du glycogène ce qu'on appelle qui a une quantité limitée de d'énergie à l'inverse des lipides donc la masse grasse elle elle est plus ou moins illimitée ça dépend des profils mais au niveau du du glycogène on a quand même pour donner un ordre d'idée en fonction de l'intensité en une heure trente on peut épuiser l'intégralité de nos stocks ça dépend après de l'intensité donc le but au niveau de l'alimentation c'est d'arriver à saturer ces réserves là donc à partir sur une alimentation qui va être plutôt hyper glucidique mais qui va rester tout autant digeste donc on va essayer de prévenir le du moins d'assurer un confort digestif sans pour autant manquer d'énergie donc trouver le bon bon ratio par rapport à ça donc là en général au niveau des glucides sur l'apport énergétique total dans une journée en moyenne chez le sportif on est entre 40 55 % de glucides là on va pouvoir monter jusqu'à 70 % donc dans une assiette je parlais de l'assiette sportive avec un tiers un tiers un tiers donc à savoir autant de protéines que de légumes que de féculents là on pourrait très facilement monter à demi féculents car protéines et car légumes donc tout de suite on voit que les glucides ils ont une place majoritaire et on va jouer donc sur cette fameuse digestibilité et facilité d'absorption avec des produits céréali peut-être plus raffinés le fait d'être sous des formes cuites ça améliore aussi la tolérance digestive des protéines plus maigres des légumes plus en soupe en purée en velouté des choses beaucoup moins à risque par rapport à ça et ça donc ça sera à mettre en place effectivement de j7 à jour j pour arriver en fait le jour du départ avec un maximum d'énergie et une sphère digestive la plus clean possible ok ouais effectivement on voit que c'est c'est surtout éviter les pièges et éviter d'avoir un petit souci mais si on a mentionné que des aliments que que les athlètes connaissent bien est-ce que le matin même ou ou quelques heures avant tu as des préconisations pour partir dans de bonnes conditions oui tout à fait alors déjà pour le rappeler quand même la digestion commence dans la bouche donc ça c'est important de prendre le temps de manger par rapport aux 7 jours qui précèdent la compétition de bien bien mastiquer parce que tout le travail qui est fait en amont sera à moins faire au niveau digestif en sachant que le niveau des glucides ça sera digéré via la salive aussi grâce aux amylases que contiennent la salive donc après le jour j étant donné qu'il y a eu toute cette préparation en amont comme je le disais où on a saturé les réserves de d'énergie de glycogène le but et notamment on peut le rencontrer avec le stress qui va être consommateur d'énergie le but c'est de les épargner de les préserver du plus possible et d'arriver sur la ligne de départ en n'ayant pas entamé ces stocks là donc on peut faire dès le lever ce qu'on appelle une boisson d'attente donc c'est une boisson dans laquelle on va venir intégrer des différents glucides donc ça peut être de la maltodextrine à raison de 20 grammes par litre donc l'équivalent d'une cuillère en général et l'idée c'est d'avoir un apport en glucides qui est continu diffus dans le temps qui sera consommé par le biais du stress notamment mais qui permet vraiment d'épargner nos réserves qui auront été saturées en amont donc ça c'est effectivement c'est intéressant à mettre en place et ça permet de substituer ça me fait penser à une anecdote notamment d'un ultra trailer que j'ai pu avoir en consultation qui préparait la diagonale des fous qui est connue de tous et qui par crainte d'avoir des troubles digestifs finalement avait exclu les trois quarts si ce n'est l'intégralité de son alimentation en bifurquant plus sur des cachets des compléments alimentaires plutôt des poudres etc mais les courses elles étaient faites plutôt en pharmacie qu'en supermarché quoi ok effectivement c'est un comportement qui peut être un peu surprenant parce qu'en tout cas en course à pied on tend à répéter que d'essayer de garder un rythme le plus normal possible et d'essayer de surtout pas sortir de sa zone de confort et de ses petites habitudes donc bon ça nous fait sourire mais je suis sûr qu'il y a quelques auditeurs extraterrestriens qui peuvent avoir des comportements un peu similaires donc on reste bienveillant et faites attention à vous et surtout essayez de vous alimenter le mieux possible donc ok on a vu on a vu avant la course on a vu quelques on a vu une semaine avant la course on a vu quelques heures avant la course pendant une fois qu'on est parti pour les meilleurs ça va être souvent un effort qui peut durer 24 heures pour parfois les plus lents ça peut dépasser les 48 heures concrètement qu'est ce que ils peuvent consommer pour essayer de limiter au maximum les inconforts alors du coup il va y avoir effectivement une priorité ce qui va être d'apporter de l'énergie au corps via la boisson énergétique boisson d'effort ou également enfin et également plutôt via l'alimentation donc ça c'est deux stratégies parallèles qui vont être tout à fait complémentaires et pour lesquelles donc la boisson sera beaucoup plus facile à tolérer puisque la forme liquide est beaucoup plus digeste et c'est beaucoup plus apprécié par l'organisme donc l'idée c'est d'arriver à avoir une stratégie un protocole à la fois hydrique et alimentaire de façon fractionnée donc par rapport à la boisson va être toutes les 15 30 minutes 15 20 minutes on va essayer de vraiment s'hydrater et au niveau de l'alimentation toutes les demi-heure trois quarts d'heure on va avoir aussi un petit apport en glucides rapidement on va basculer sur une alternance sucrée salée pour pas avoir ce côté aussi écœurant de consommer exclusivement du sucré et là je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se sentir concernés je confirme mais effectivement on peut être très rapidement sur des compotes, des bananes, des gels, des bars tout ce qui sera testé à l'entraînement ça c'est vraiment la règle d'or de tester en amont et de ne rien inventer le jour J au risque de mettre en péril sa compétition également on peut avoir des biscottes avec un peu de jambon blanc il y a le couït du croque-monsieur, sans béchamel, sans fromage bien sûr mais qui passe plutôt bien à l'effort le fait que ça soit grillé, toasté en fait c'est hyper, c'est très digeste et vraiment facile d'absorption, d'assimilation voilà on va essayer d'avoir vraiment tout un protocole alimentaire des gâteaux sport avec de la pâte à douce, des choses comme ça ok, et peut-être en termes de quantité à la fois sur la partie hydratation et alimentation tu as mentionné effectivement le temps mais grosso modo, imaginons que je suis parti pour 24h qu'est-ce que tu vas me recommander en termes de quantité pour moi qui fais environ 73kg ? alors en quantité de glucides de manière générale tu veux dire ? ouais par exemple, exactement alors en moyenne, par heure d'effort, alors c'est pas spécifiquement lié au poids c'est plus une quantité de glucides à ingérer par heure donc on va être entre 30 et 60g de glucides par heure d'effort entre l'alimentation et l'hydratation en sachant que notre boisson énergétique va démarrer aux alentours des 25g de glucides par litre de boisson le dosage de la boisson d'effort dépend de la température extérieure c'est-à-dire que par temps chaud, étant donné qu'on va beaucoup plus s'hydrater la boisson sera moins dosée, on met l'accent vraiment sur l'hydratation donc on sera aux alentours des 25g de glucides par litre et à contrario, par temps froid, étant donné qu'on va moins ressentir cette sensation de soif on peut monter aux alentours des 50g de glucides par litre dans la partie boisson d'effort et après en parallèle, on peut avoir effectivement tout l'apport alimentaire qui vient compléter ce total glucidique à couvrir mais l'idée c'est vraiment d'échelonner par petites gorgées au niveau de l'hydratation et par petits fractionnements au niveau alimentaire aussi Ok, je vois beaucoup d'athlètes qui peut-être sur les efforts un peu longs au ravitaillement vont avoir tendance à se tourner aussi vers des sodas au niveau de l'hydratation moi effectivement j'ai un petit problème avec les bulles est-ce qu'il y a un danger tout simplement à boire des sodas sur un moment de ravitaillement ? Alors le danger il est plus sur le risque digestif puisque effectivement les sodas c'est généralement des bombes à glucose, des bombes de sucre et il faut savoir que plus on a de glucose, plus on apporte de glucides plus on a d'énergie effectivement mais plus ce qu'on appelle la vidange gastrique, donc la digestion, va être ralentie donc forcément l'impact va être beaucoup plus important et beaucoup plus risqué de consommer ce type de produit en sachant que dès lors qu'on va avoir une boisson qui est gazeuse au niveau des ballonnements, là aussi le risque est augmenté et par ailleurs le côté acidifiant du soda va augmenter le risque de déminéralisation osseuse donc on peut avoir tout simplement des atteintes au niveau osseux pour justement contrecarrer cette acidité le corps va venir puiser dans ses réserves alcalines donc au niveau des eaux notamment pour justement basifier le corps et retrouver un pH dans les règles et pour prévenir notamment les blessures D'accord, ok, très clair, je vais éviter de me tourner vers les sodas et je vais rester vraiment sur des boissons de l'effort une autre chose qui m'a surpris, tu vois, en commençant à faire mes petites recherches et en lisant les comptes rendus d'efforts et en discutant avec certains trailers c'est que je me suis rendu compte que certains, même plus nombreux que je le pensais allaient pouvoir consommer des analgésiques tu vois, non opioïdes, tu vois, comme du paracétamol ou de l'ibuprofène ou de l'aspirine tu vois, pour tous les citer et ne pas faire de jaloux Déjà, pourquoi est-ce que les athlètes vont chercher des anti-inflammatoires ? Est-ce que c'est lié à la digestion ? Et est-ce qu'il peut y avoir un risque à consommer ce type de médicaments ? Oui, alors c'est une très bonne question Effectivement, les anti-inflammatoires, donc non stéroïdiens qui peuvent être pris à l'approche d'une activité c'est principalement pour la perception de la douleur le fait de retarder un petit peu cette douleur musculaire qui peut être clairement un frein à la performance et à l'effort physique donc par contre, c'est des pratiques c'est de l'automédication qui n'est clairement pas sans danger et bien au contraire puisqu'on va avoir déjà des atteintes au niveau digestif donc on en parle depuis le début mais on ne fait qu'augmenter le risque sur cette partie-là ou également la sphère rénale qui va être touchée la partie cardiovasculaire aussi qui va être impactée donc effectivement, l'anti-inflammatoire va être à risque puisque si notre athlète avait des douleurs déjà présentes à l'origine parce qu'il y a souvent ça aussi la crainte si on a différentes blessures, tendinopathie généralement c'est ce qui revient dans les consultations la peur que ça ressurvienne à l'effort on prend un anti-inflammatoire par précaution sauf que la perception moindre de la douleur peut accentuer du coup cette dernière blessure sur laquelle on va avoir tendance à travailler davantage pendant l'effort donc il faut bien comprendre que le corps il a quand même besoin d'un minimum d'inflammation pour justement s'adapter l'inflammation ça active le système immunitaire donc c'est pas néfaste le tout c'est la quantité effectivement trop d'inflammation c'est pas bon mais pas assez non plus donc tu parlais du paracétamol effectivement au niveau du foie ça va être métabolisé donc il y a une problématique hépatique qui peut survenir et des conséquences bien plus graves à long terme donc moi j'aurais tendance à prioriser un anti-inflammatoire naturel tel que la curcumine notamment donc c'est le principe actif du curcuma ça ça permet quand même d'avoir des bénéfices par rapport à ça donc c'est d'autres alternatives beaucoup plus saines et moindres de danger parce que pour donner d'ailleurs des chiffres au niveau du marathon de Berlin qui avait été fait en 2010 on avait un runner sur deux qui avait pris des anti-inflammatoires avant la compétition et en termes de bénéfices les études ne montent pas de réelle amélioration en fait de performance tout simplement donc finalement le ratio bénéfice-risque il n'est pas gagnant donc à mon avis il vaut mieux rester sur des choses naturelles Ok mais écoute, tu vois j'ai été surpris et je suis aussi surpris par les chiffres que tu cites parce que je trouve qu'un runner sur deux même si on ne sait pas trop si on peut le transposer à la France et que ça date de 2010 ça me paraît énorme comme chiffre donc c'est une pratique plus que courante parmi les athlètes puis j'ose croire aussi que alors que le corps est un peu chamboulé mieux vaut rester mieux vaut ne pas tout dérégler Oui c'est ça et puis le corps va s'adapter de façon naturelle lui aussi donc il faut laisser l'organisme faire ce qu'il a à faire et ne pas bloquer trop de mécanismes au risque d'avoir le revers de la médaille pendant la compétition Bien sûr Je me suis posé aussi la question de la petite urgence tu vois, ce qui peut arriver imaginons que je n'ai pas fait tout le protocole que tu m'avais donné parfaitement je ne sais pas j'ai pêché quelque part et durant ma course je vais avoir un souci intestinal grosse douleur au ventre Est-ce qu'il y a des choses à faire à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Alors l'idée c'est quand même de prévenir en amont d'optimiser quand même toute l'alimentation là on parlait des J7 avant la compétition mais c'est même plusieurs mois avant où on va essayer de travailler sur ça et de voir pendant les entraînements ce qu'il en est après si ça découle de l'urgence comme son nom l'indique l'urgence, on fera appel quand même à des médecins présents sur place aussi parce qu'en général quand ça arrive c'est déjà trop tard pour pouvoir poursuivre après la compétition et le temps que ça rentre en ordre généralement c'est un peu limite à niveau timing Écoute, je veux bien le croire On a beaucoup parlé glucides on a parlé notamment avec les boissons d'effort Est-ce que sur un ultra l'apport protéiné va jouer un rôle particulier pour notamment limiter la réduction musculaire ? Est-ce qu'il y a des recommandations, des préconisations sur la partie plutôt des protéines ? Oui tout à fait alors dès lors qu'on est sur des efforts de longue distance on va de toute manière utiliser différents substrats énergétiques je mets beaucoup l'accent sur les glucides parce que c'est un stock d'énergie limité mais en parallèle on utilise effectivement des lipides et également des protéines qui idéalement seront préservées puisque ça constitue notre masse musculaire donc il y a un côté un peu cannibalisme en fait quand on consomme de la protéine on dégrade nos propres muscles donc effectivement au-delà de 2h, 2h30 d'effort il y a déjà cette alternance à la fois glucidique enfin sucrée et plutôt salée pour répondre aux besoins de l'organisme qui va utiliser les fameux acides aminés donc les acides aminés c'est les composants de nos protéines qu'on va pouvoir intégrer dans la boisson donc pour 2 raisons déjà pour le côté anti-catabolique c'est vrai que les fameux BCA donc les 3 acides aminés branchés que sont la leucine, l'isoleucine et la valine vont permettre de préserver notre masse maigre du plus possible alors on pourra en tout cas limiter la détérioration et la dégradation ce qu'on appelle le catabolisme et également alors là c'est un sujet qui est un peu plus controversé mais essayer de retarder le seuil d'apparition de la fatigue c'est à dire que quand tu vas partir sur un ultra trail à l'effort il va y avoir une quantité de BCA dans le sang qui va diminuer et à contrario on va avoir la quantité de tryptophan donc qui est aussi un acide aminé qui va augmenter sauf que ces acides aminés ont la particularité d'avoir le même récepteur au niveau de notre barrière hémato-encéphalite donc au niveau plutôt cérébral et dès lors que le tryptophan se positionne sur ce récepteur là il va être converti en sérotonine au niveau cérébral ce qui peut induire de la fatigue et donc un arrêt de l'exercice donc le fait de venir intégrer des BCA à l'effort permettrait puisqu'il y a le même récepteur de piquer la place du tryptophan de venir un peu chanter, biaiser le cerveau et retarder ce seuil d'apparition de la fatigue donc c'est là encore comme je le disais il y a des études qui vont en cette faveur et d'autres qui la contrent un petit peu donc il n'y a pas de consensus encore mais ça peut être une explication intéressante qui justifie l'intérêt des acides aminés à l'effort écoute parfait c'est vrai que là on rentre dans un degré d'optimisation assez poussé écoute merci beaucoup là je me sens presque prêt pour me lancer sur un ultra on va pouvoir donner le départ il va falloir effectivement donner le départ et que je m'entraîne un petit peu quand même parce que c'est bien beau de bien s'alimenter mais ça ne fait pas tout puis on va rappeler aussi je pense aux auditeurs que d'essayer déjà sur eux-mêmes et de ne pas faire de tests hasardeux quelques jours et quelques heures avant une course surtout voilà tout essayer à la maison et à l'entraînement pour ne pas prendre de risques tout à fait bien considérer que c'est individuel et que les protocoles hydriques des Indes ne sera pas nécessairement valable pour les autres donc tester c'est la meilleure des choses à faire et se faire son expérience et d'avoir une routine qui est cadrée pour le jour J ne rien inventer et pas prendre de risques surtout voilà le meilleur conseil pour la fin salut Marie merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada